Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler encore de la diaspora africaine Ça fait mille et une fois, c'est la énième fois que je fais cette vidéo Voilà Mon avis sur... c'est la énième fois, je redonne mon avis sur cette question La diaspora africaine doit-elle revenir en Afrique ? La diaspora africaine D'emblée, je donne ma position, elle peut faire les deux Elle peut faire les deux Elle peut être en même temps Le plus souvent, c'est en Occident Donc quelqu'un, par exemple, peut être en même temps au Canada Et en même temps dans son pays d'origine, au Sénégal, au Paris, au Cameroun Il fait les deux Il fait des navettes Je construis une entreprise au Canada Je construis aussi une entreprise au Sénégal ou au Cameroun ou au Gabon ou au Nigeria Je gère les deux Mais vous n'êtes pas obligé, par exemple, vous avez fini vos études Et il y a des gens qui vous disent Ça se joue en Afrique Le futur du monde se joue en Afrique Vous avez des belles phrases comme ça qu'on utilise Les belles phrases, les belles phrases Les gens, vous voyez On utilise toujours les belles phrases pour nous tromper On utilise toujours des très beaux Vous allez voir Dès que quelqu'un utilise un beau discours Sachez qu'il est en train de vous tromper Il est en train de vous tromper Il faut vous questionner sur cet individu-là Vous allez voir La plupart des individus qui parlent de Il faut que la diaspora revienne, revienne Vous verrez, c'est des gens qui ont la double nationalité C'est des gens qui ont la double nationalité le plus souvent Si vous voyez dix personnes Dix personnes qui parlent La diaspora doit revenir en Afrique La diaspora doit revenir en Afrique Huit ont la double nationalité Huit ont la double nationalité Donc en fait, vous comprenez qu'il y a un projet Il y a un projet pour faire retourner les Africains chez eux On utilise des Africains On utilise des Africains pour dire aux Africains De la diaspora, de rentrer chez eux Mais comme ils ne peuvent pas le dire Eux, au vêtement Ils le disent déjà même Marine Le Pen le dit Voilà, Éric Zemmour le dit Mais le gouvernement ne peut pas le dire Au vêtement Vous voyez, le gouvernement Leur gouvernement ne peut pas le dire Au vêtement Donc ils utilisent des Africains Qu'ils financent Pour dire cela Retournez chez vous Eux-mêmes ne le dit Ils sont dans la stratégie Ils sont dans la stratégie Mais seulement parmi eux Il y a des gens qui le disent ouvertement Comme Marine Le Pen Comme Éric Zemmour L'extrême droite Voilà Dites-moi Vous pensez qu'on tue des noirs Tous les jours Tous les jours aux Etats-Unis Pourquoi ? Dites-moi Vous pensez qu'on tue des noirs Tous les jours Tous les jours aux Etats-Unis Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur Ils ont peur d'être Grand remplacé Ils ont peur d'être Grand remplacé Donc ils diminuent le nombre de noirs Bon En Europe par exemple On ne tue pas les noirs Mais on leur demande De rentrer chez eux L'extrême droite Parce qu'ils ont peur Mais entre-temps Vous voyez Ils sont chez nous Ils sont chez nous Regardez Regardez Est-ce que vous avez déjà vu Un président turc ? Vous avez déjà vu des turcs ? Dites-moi Vous avez déjà vu des turcs Faire des vidéos Pour demander Vous savez combien de turcs Il y a en Allemagne ? Je prends seulement l'Allemagne Vous savez combien de turcs Il y a en Allemagne ? Vous savez combien ? Les turcs sont la première Communauté étrangère en Allemagne Les turcs Vous n'allez jamais voir Erdogan dit aux turcs Que de rentrer En Turquie Jamais de la vie Ça n'a pas empêché la Turquie D'avoir le rang Que la Turquie a aujourd'hui La Turquie se développe Avec les turcs Qui sont sur place Bien sûr avec l'apport De la diaspora Ils envoient des fonds Mais la Turquie se développe Avec les turcs Qui sont sur place Vous savez combien De Pakistanais Il y a en Grande-Bretagne ? Combien de Pakistanais ? Ils n'ont pas attendu Que tous les Pakistanais Rentrent chez eux Avant d'avoir La bombe atomique Le Pakistan a la bombe atomique N'est-ce pas ? Ils n'ont pas attendu Que les Pakistanais Qui soient au Royaume-Uni Rentrent pour avoir La bombe atomique N'est-ce pas ? Ils n'ont pas eu besoin Le Pakistan se développe Avec les Pakistan Qui sont sur place En majorité Voilà C'est les Pakistanais Qui sont en Pakistan Qui développent leur pays Bien sûr Il y a aussi L'apport de la diaspora Dites-moi Les Indiens Les Indiens Qui a développé l'Inde ? Vous allez me dire C'est la diaspora Qui a développé l'Inde ? C'est la diaspora indienne Qui est aux Etats-Unis Qui est au Royaume-Uni Qui est à travers le monde Qui a développé l'Inde En Inde Ils sont 1,4 milliard Sur place Là-bas Ils sont sur place Ce sont eux Qui ont fait de l'Inde Ce que l'Inde est Vous savez Qui est l'homme Le plus riche du Mexique ? Je pense que c'est du Mexique Ou du Venezuela Je ne sais pas Mexique ou Venezuela C'est le Venezuela Ou bien le Mexique Je ne sais pas Je ne sais pas Ou bien la Colombie Je n'ai pas vérifié Avant de faire la vidéo Il est d'origine libanaise L'homme le plus riche Soit c'est de Colombie Soit de Mexique Ou bien du Venezuela Je ne sais pas Je n'ai pas vérifié Il est d'origine libanaise L'homme le plus riche C'est de Colombie je pense Oui L'homme le plus riche Est d'origine libanaise Le Brésil Le Brésil Le président qui a fait la transition Avant Bolsonaro On a Michel Sleeman Michel Sleeman Il est d'origine libanaise Il est d'origine libanaise Il y a les Libanais au Brésil Vous savez combien de Libanais Il y a au Sénégal Combien de Libanais il y a en Côte d'Ivoire Il domine Mais il y a combien d'Ivoiriens au Liban Il y a combien d'Ivoiriens au Liban On sait d'accord Ils mettent On connait Ils ont des politiques Qui nous discriminent Ils ont des politiques discriminatoires Mais il faut toujours y aller Dieu fera Parce que c'est injuste Qu'ils soient chez nous Nous on ne soit pas chez eux C'est injuste Ils vont nous discriminer chez eux Mais à la fin On va les vaincre chez eux Parce que eux Ils sont chez nous Regardez ce qui s'est passé Avec le président tunisien Vous avez vu ce que le président tunisien a fait N'est-ce pas ? Les Tunisiens sont partout dans le monde entier Lui il ne veut pas voir des Africains Nous chez eux Il ne veut pas voir les subsahariens chez eux Mais ça ne dérange pas Que les Tunisiens soient partout dans le monde Ça ne le dérange pas Vous voyez ? Mais Dieu va les rendre Vous allez voir Vous allez voir Le nombre de subsahariens Qu'il y aura en Tunisie Dans 10 ans Ce sera le triple De ceux qu'on a chassé aujourd'hui Ce sera le triple Vous verrez Ça c'est l'action de Dieu C'est Dieu qui va faire ça Je vous dis Regardez C'est comme ça Le nombre de subsahariens Qu'il y aura en Tunisie Dans 10 ans Dans 15 ans Ce sera le triple De ceux qu'on a chassé aujourd'hui Parce que vous ne pouvez pas être chez les autres Et vous refusez qu'on soit chez vous Dieu va renverser ça Donc C'est comme ça Il faut être chez les autres aussi Même s'ils mettent des mesures discriminatoires Pour ne pas acheter des terrains Pour ne pas Il faut résister Il faut résister De toutes les façons Leurs mesures là Vont tomber tôt ou tard Puisqu'ils achètent des terrains chez nous Ils épousent nos filles Nous aussi on a le droit d'épouser leurs filles Comment eux ils ont le droit d'épouser nos filles Nous on n'a pas le droit d'épouser leurs filles On va les épouser avec le temps C'est comme ça La vie c'est un combat C'est un combat Il faut continuer C'est tout Il ne faut pas vous dire Oh ben Ils achètent des terrains en Afrique Ah je cours Venez acheter ma part de terrain en Afrique Oui Cours Venez acheter ton terrain en Afrique Oui Mais achète aussi un terrain chez eux Achète aussi un terrain chez eux D'accord Les indiens viennent en Afrique Ils achètent des terrains en Afrique Les chinois viennent en Afrique Ils achètent des terrains en Afrique Oui Cours Toi qui es au Japon Toi qui es en France Toi qui es au Canada Viens aussi acheter ton terrain en Afrique Oui Mais achète aussi un terrain chez eux C'est ça qui est C'est la meilleure stratégie C'est la meilleure stratégie Si ils t'empêchent d'acheter là-bas Trouve un moyen pour en avoir Dieu te donnera raison tôt ou tard C'est comme ça Allons-y la Chine Vous savez depuis quand Chinatown existe aux Etats-Unis Chinatown Chinatown C'est depuis les années 50 Chinatown c'est depuis les années 50 aux Etats-Unis Mais vous n'avez jamais vu Mao Tse-tung Mao Tse-tung Vous n'avez jamais vu Tous les présidents chinois Vous n'avez jamais vu un Dire aux chinois de la diaspora de rentrer Vous n'avez jamais vu Il n'y a qu'en Afrique Où vous voyez Heureusement Nos présidents Il n'y a qu'en Afrique Où vous voyez des gens Qui disent à leur diaspora de rentrer Que le futur du monde se joue ici Des belles phrases Le futur du monde se joue ici Le futur du monde se joue en Afrique Ah c'est en Afrique Où il faut bâtir ceci Eh bien en Occident On a déjà tout bâti La vie en Occident On vit mieux en Afrique Ils ont des belles phrases Ils disent on vit mieux en Afrique On ne vit pas en Occident Nanani nanana En Occident Il y a la solitude Il y a l'hiver Il y a le climat Mais eux là Ils vivent alors comment ? De toutes les façons Il faut les changer Si vous trouvez que là-bas Il n'y a pas Les gens ne sont pas sociaux Les gens ne sont pas humains Apportons leur notre chaleur Notre humanité Allons là-bas Vous quittez chez eux Ils seront tranquilles chez eux Mais ils ne quitteront pas chez vous Mais ils ne quitteront pas chez vous Et chez vous Ils vont vous dominer Regardez Les chinois Les européens Achètent des terres chez nous N'est-ce pas ? La bonne stratégie La bonne stratégie Ce n'est pas de revenir en acheter Pour les empêcher d'en avoir Non En acheter chez eux aussi C'est ça la bonne stratégie La bonne stratégie N'est-ce pas ? Les indiens Les chinois Les occidentaux Tout le monde achète des terres en Afrique Regardez les saoudiens Les saoudiens investissent en Afrique Tout ça Ils envoient leur population Investir à l'étranger Mais vous voyez Les africains Passent tout leur temps à dire Retournez 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 La mauvaise stratégie C'est de penser que Comme ils achètent des terres chez nous Il faut rentrer pour en acheter Parce qu'ils vont nous déposséder Non Ils nous dépossèdent On les dépossède chez eux C'est tout C'est pourquoi vous voyez Ils ont peur chez eux La théorie du grand remplacement Ils ont peur Mais leur gouvernement ne le disent pas Sauf les gens courageux Comme Donald Trump Ils ont peur C'est pourquoi vous voyez On élimine des noix tous les jours aux Etats-Unis Parce qu'ils ont peur d'être grand remplacé Donc si vous passez votre temps à dire Qu'il faut quitter Quitter Rentrer Rentrer D'accord Ils vont rester chez eux Tranquilles Parce qu'ils ont Mais Regardez Pour dominer le monde Il faut sortir de ses frontières Les gens qui ne comprennent absolument rien là Les gens qui ne comprennent absolument rien là Et je tiens à vous rappeler Tous ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux Qui parlent de la diaspora Je vous dis Sur 10 8 ont la nationalité On les emploie On les emploie pour demander à la diaspora de rentrer Moi Je parle des faits Moi Je parle des faits Vous savez Les Etats-Unis Les Etats-Unis C'est des brigands Qui ont construit les Etats-Unis C'est les gens qui fuyaient l'Europe C'est les gens qui fuyaient l'Europe Qui ont construit les Etats-Unis Les gens qui ont persécuté en Europe Qu'on chassait Qu'on ne voulait pas voir Ce sont eux qui ont fui Qui prenaient les bateaux Qui sont allés aux Etats-Unis Donc les Etats-Unis Que vous voyez là C'est les vauriens de l'Europe Qui ont construit les Etats-Unis Ce sont les vauriens Les vauriens Les gens qui ne valaient rien en Europe Les gens qui ont persécuté en Europe. Ce sont eux qui ont fui l'Europe pour aller aux Etats-Unis et qui ont construit les Etats-Unis. Vous voyez ce que les Etats-Unis sont devenus ? Vous voyez ? Ce n'est pas la crème de la crème. Ce n'est pas la crème de la crème des Européens qui ont migré là-bas pour construire les Etats-Unis. Au début, ce n'est pas la crème de la crème. Ce n'est pas les meilleurs qui sont allés là-bas, qui ont migré, qui ont construit les Etats-Unis. Ce n'est pas les meilleurs. C'était des Vauriens, c'était des Derniers, c'était des persécutés. Mais vous n'avez jamais vu les Européens. Les Européens, dites-moi, vous avez déjà vu les Européens un jour dire aux Blancs d'Europe de rentrer en Europe. Vous avez déjà vu un jour les Européens d'Europe, les Européens d'Europe dire aux Blancs d'Amérique de rentrer chez eux. Le président états-unien, tout récemment, il était en Irlande chez lui, la terre de ses ancêtres. En Irlande, ils connaissent la terre de leurs ancêtres. Mais vous voyez, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Mais on passe tout le temps à dire aux Noirs de rentrer. Les Noirs rentrent, les Noirs rentrent, comme si là-bas, si ce n'est pas chez eux. C'est chez eux aussi. Vous avez déjà vu les Portugais. Les Portugais disent aux Brésiliens de rentrer en Europe. Vous avez déjà vu ça où les Portugais disent aux Brésiliens de rentrer chez eux. Vous avez déjà vu des Espagnols disent aux Mexicains de rentrer chez eux. Vous avez déjà vu, dites-moi, les Blancs qui sont en Afrique du Sud là, pourquoi on ne leur demande pas de rentrer en Europe ? Les Blancs qui sont en Afrique du Sud, pourquoi on ne leur demande pas de rentrer ? Dites-moi, vous avez déjà vu le gouvernement français ? Le gouvernement français qui dit à la diaspora française de retourner en France. Vous avez déjà vu ça où ? Dites-moi, dites-moi, vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu un gouvernement européen ? Est-ce que vous avez déjà vu des Français, des Français faire des vidéos ? Des Français même lambda comme ça, dire aux Français de l'étranger de rentrer chez eux. Vous avez déjà vu ça où ? Non, dites-moi, vous avez déjà vu ça où ? Mais on ne voit que des choses comme ça chez les Africains. Chez des Africains, comme je vous ai dit, ce sont des agents, c'est des gens qu'on paye. Parce qu'eux là-bas, ils ont peur de nous. Démographiquement, ils ont peur. Ils ont peur d'être grands remplacés. Ils ont peur d'être grands remplacés. C'est pourquoi, vous voyez, pour dominer le monde, il faut sortir de ses frontières. Il faut sortir de ses frontières. C'est même ça. Je suis certain que c'est ça qui a créé la décade. Or, mais peut-être que l'histoire, la roue de l'histoire, la roue, les choses doivent changer. C'est peut-être naturel que les pharaons soient tombés dans la roue de l'histoire. C'est peut-être ça qui a fait tomber les pharaons. Mais si on analyse bien, c'est parce que les Égyptiens, sembleraient-ils, ne sont pas sortis. Voilà. Ils sont beaucoup plus restés chez eux. Il faut étendre. Une civilisation doit sortir de chez elle. Voilà, aller chez les autres. Prenons les États-Unis. N'est-ce pas, les États-Unis, c'était l'isolationnisme. Ils sont restés. Mais c'est la deuxième guerre mondiale qui les a poussés à sortir. Ils sont sortis. Ils se sont répandus. Mais regardez aujourd'hui comme ils dominent. Ils dominent. Ils sont partout. Ils ont des bases militaires partout. Il y a les États-Unis partout dans le monde. Mais on ne dit pas tout le temps, retournez chez vous. Retournez chez vous. Retournez. Mais regardez leurs bases militaires. Ils ne veulent pas retirer leurs bases militaires. Impossible. Mais vous n'allez pas voir leur gouvernement. Retournez chez vous. Jamais. Dominer, c'est sortir de chez soi. Dominer, c'est aller vers chez... Regardez. Vous savez, normalement, celui qui devait faire le tour du monde. Vous savez qui devait faire le tour du monde ? C'est la Chine. Les Chinois, ce sont eux qui ont inventé la boussole. Ce sont les Chinois qui ont inventé la boussole. Voilà. Ce sont les Chinois. Donc, c'est la Chine qui devait faire le tour du monde. Comme vous avez vu, les Européens. C'est la Chine. Mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont renoncé à ce projet. Les Chinois ont renoncé à ce projet. Et ce sont les Européens qui sont sortis, qui ont fait... Et puis, vous avez... Donc, normalement, si les Chinois étaient sortis, c'est les Chinois qui auraient colonisé toute la terre. Voilà. Aujourd'hui, on devrait parler mandarin, chinois, comme vous voulez. Mais ils ont renoncé à ce projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques années après ? Quelques années plus tard. On est plutôt venu les coloniser. Vous voyez, si vous refusez de sortir de chez vous, on viendra chez vous. Si vous refusez de sortir de chez vous, on viendra chez vous, vous coloniser. Sortir, là, c'est une initiation. Sortir, là, c'est un appel de Dieu. Il faut sortir de chez vous. Si vous sortez de chez vous, vous avez des chances de dominer. Mais si vous dites que vous rentrez chez vous, vous allez tous être chez vous. Les autres viendront chez vous, vous dominez. Ils viendront chez vous, vous dominez. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Tous les autres sont venus chez nous et nous ont dominés. Voilà. C'est maintenant que nous sommes en train de sortir. Voilà. Vous voyez, on était tranquille, là, chez nous, n'est-ce pas, avant la rencontre avec les Européens. Bon, ça, si je ne parle pas de... On sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, que c'est nous qui avons peuplé toute la terre et que le climat, on a... Mais je dis, il y a de cela six ou dix siècles. Six ou dix siècles. Nous étions en Afrique. Ce sont les autres qui sont venus nous rencontrer. Les Arabes, d'abord, ensuite les Européens. Vous voyez ? Et ils nous ont dominés. Ils sont sortis. Quand tu sors, tu as plus de chances de dominer les autres. Il faut sortir. Il faut sortir. Il ne faut pas retourner. Il faut sortir. Vous allez dire, ah non, ils achètent des terres. Non. Si vous êtes là-bas, en achetez aussi. Si vous avez les moyens en France, achetez une terre. Ils achètent des terres chez nous. Achetez des terres chez eux. Si les Saoudiens achètent des terres chez nous, achetez des terres chez eux. Si les Canadiens achètent des terres chez nous, en achetons chez eux. Et vous voyez, ils paniquent. Vous voyez comme ils paniquent chez eux, n'est-ce pas ? Parce que la théorie du grand remplacement, c'est comme ça. Voilà. Regardez la stratégie de la Chine aujourd'hui. Regardez la Chine aujourd'hui. Regardez les Chinois. Les Chinois ne sont pas... Dans tous les pays, il y a une communauté chinoise. Dans tous les pays au monde, il y a une communauté chinoise. La Chine étend ses tentacules. Étend ses tentacules. Mais la Chine n'a pas passé tout son temps à dire, rentrons en Chine, rentrons en Chine. Les Chinois sont partout. Et vous voyez, ils sont prêts. Ils vont bientôt dominer. Ils vont bientôt dominer. C'est comme ça. C'est ce qui a manqué à l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est pas sortie de ses frontières. En tout cas, l'Éthiopie, regardez par exemple, c'est l'Éthiopie qui avait le christianisme. C'est l'Éthiopie, normalement, qui devait nous apporter le christianisme. Et même l'islam. L'Éthiopie a eu le christianisme avant la France. L'Éthiopie a eu l'islam avant le Maroc. L'Éthiopie que vous voyez là, a eu l'islam quand le prophète Mohamed vivait. Quand le prophète Mohamed vivait, c'est là où l'Éthiopie a eu l'islam. Donc regardez, si les Éthiopiens étaient sortis de leurs frontières, ne fût-ce que pour répandre le christianisme et l'islam, c'est l'Éthiopie qui nous aurait apporté ça. Et l'Éthiopie serait devenue sortir, ça rend puissant. Tous les pays européens qui sont sortis, sont devenus puissants. Regardez la France, elle est plus puissante que la Pologne. Or, la Pologne aussi est catholique. Regardez même la Belgique. La Belgique rayonne dans le monde plus que la Pologne, alors que la Pologne est plus peuplée que la Belgique. Vous voyez, sortis, fais rayonner. Quand vous sortez de votre frontière, vous allez dominer. Donc les Noirs, ils ont intérêt à rester là-bas. Les Africains qui sont dans la... Restez là-bas. Restez là-bas. Quand vous êtes là-bas, achetez des choses là-bas. Construisez des... Qu'on ne vous trompe pas avec des gens qui ont des visions court-termistes là. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils voient la vie tout de suite là. On vit bien en Afrique. Vous pouvez avoir une bonne. Vous pouvez avoir ceci. Vous pouvez avoir... Ça, c'est les choses tout de suite là. Les choses à court terme, à courte vue. Il faut regarder plus loin. Il faut regarder plus loin. Il ne faut pas avoir votre seule personnalité là. Vous allez... Le mieux, le mieux, le mieux, c'est... Soyez sur tous les continents. Voilà. Si vous êtes, par exemple, au Canada. Investissez au Canada. Montez une entreprise là-bas. Revenez aussi, peut-être dans votre pays, au Cameroun ou au Gabon. Je ne sais pas trop où. Faites une entreprise. Bill Gates. Bill Gates. Dites-moi. Bill Gates. N'est-ce pas, il y a des entreprises partout. Pourquoi des Africains ne peuvent-ils pas avoir des entreprises partout aussi ? Il faut absolument qu'ils reviennent chez eux. Pour se développer. Je vous dis, c'est les bandits qui ont développé les États-Unis. Ce sont des bandits qu'on a chassés d'Europe. Les gens qui étaient mal vus en Europe. Les gens qui étaient persécutés. Ce n'est pas les meilleurs de l'Europe qui ont construit les États-Unis. Ce ne sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas les meilleurs. Ceux qui ont construit la Chine n'ont pas attendu la diaspora pour construire la Chine. Ils n'ont pas attendu la diaspora. Voilà. Faites les deux. Ne rentrez pas. Moi, mon conseil, ne rentrez pas. Faites les deux. Si vous avez déjà eu la chance de sortir, faites les deux. Achetez un terrain en Afrique. Achetez un terrain en Europe. Faites les deux. Faites les deux. Ils nous dominent chez nous. On va les dominer chez eux. Ils achètent un terrain chez nous. On achète un terrain chez eux. Les Saoudiens investissent chez nous. On investit là-bas. Comme ça, vous voyez, ils ne vont pas nous malmener ici. Mais si vous n'êtes pas en Arabie Saoudite et que ce sont eux qui sont ici, ils vont nous... L'histoire a montré. Celui qui se déplace, domine. L'histoire l'a montré. Celui qui se déplace, domine. En fin de compte, c'est celui qui se déplace qui va dominer. C'est comme ça. Il faut bien lire l'histoire. Il ne faut pas aller écouter ces petits gens qui ont des points de vue court-termistes. Des gens qu'on finance pour faire rentrer la diaspora en Afrique. Faites les deux. Restez là-bas. Investissez là-bas. Investissez en Afrique. Vous pouvez être dans deux avions. Vous pouvez être dans deux avions. La preuve, il y a des gens qui rentrent. Ils échouent en Afrique. Ils ont écouté. On a dit, diaspora, il faut rentrer. Quand ils reviennent, ils échouent. Ils retournent. Ils échouent. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à venir en Afrique. Parce que vous avez écouté un flémard sur les réseaux sociaux qui vous a dit, il faut revenir, revenir investir en Afrique. Vous vous êtes précipité, vous êtes venu. Dieu vous a appelé à retourner en Afrique. Est-ce que Dieu vous a appelé à retourner en Afrique? Il y a des gens qui reviennent, ils écoutent des discours comme ça, ils viennent, ils échouent. Ils échouent. Et ils sont obligés de retourner où ils étaient en France, en Allemagne, aux Etats-Unis. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils ont écouté quelques deux. Ces gens-là, c'est des agents qu'on paye. C'est des agents qu'on paye pour vous demander de rentrer. Parce qu'ils sont fatigués de nous voir chez eux. C'est ça. Moi, restez là-bas. Achetez un terrain là-bas. Montez une entreprise là-bas. Achetez un terrain en Afrique. Montez une entreprise en Afrique. Faites les deux. Si les Japonais ont Toyota en Afrique, ils ont Toyota au Japon. Nous aussi, on peut avoir, je ne sais pas, une entreprise, je ne connais pas le nom. En Afrique, une entreprise au Japon. Si les Chinois ont une entreprise aux Etats-Unis. Nous aussi, on peut avoir une entreprise en Chine. Une entreprise, c'est ça. Sortir de chez soi, c'est dominer. Si tu sors, tu domines. Tu ne sors pas, tu rentres chez toi. On va te dominer parce que les autres viendront chez toi. Et je pense que c'est ça qui a fait tomber l'Égypte. C'est ça qui a fait tomber l'Égypte. Quand les gens viennent chez toi, ils vont t'écraser. Mais quand ils viennent chez toi, toi, tu pars chez eux. Ils t'écrasent ici, tu vas les écraser là-bas. Le nombre, c'est comme ça. Ça se vérifie. Ça se vérifie. Les Etats-Unis ont investi en Chine. Les Chinois sont là-bas aux Etats-Unis, Chinatown. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Je pense que je vais m'en tenir là, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada